Musique 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 Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la vie d'un livre donc c'est la suite d'un livre que je vous avais parlé, il s'agit de Terra Forestia de André Louis-Marie, donc ça c'est le tome 2, on va continuer en fait l'univers, donc les livres ne peuvent pas être lus indépendamment je vous avais déjà dit que ça serait une trilogie, donc bien sûr nous sommes à l'avant-dernier nous restons totalement dans suspense, puisque je vous avais dit et expliqué que le monde était très féérique, il y avait des elfes, il y avait des dinosaures, enfin il y avait énormément de choses que ce soit imaginaire et donc du coup le livre reste assez simple à lire vous voyez donc c'est écrit assez grand à l'intérieur et c'est très aéré donc moi je conseillerais surtout pour une lecture pour des enfants parce que un adulte peut être un peu lassé à part si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore les univers Disney féerique, magique young adult, tout ça c'est vraiment génial, vous êtes dans la continuité de cet univers si vous avez encore une âme d'enfant dans celui-ci donc on va revenir vraiment à la fin donc du tome 1 et quelques péripéties vont se passer, c'est à dire que ils ont la libération en gros quelqu'un va faire va s'évader en fait voilà, je ne peux pas trop vous en dire sinon forcément je vais vous spoiler la fin du tome 1 et ce n'est pas mon but du tout donc cette lecture je l'ai faite en une après-midi ça va très très vite ce coup-ci je n'ai pas compté le nombre de pages je ne l'ai pas noté comme d'habitude vous savez avec Amazon édition souvent les pages ne sont pas numérotées là c'est le cas mais vous voyez il est très très fin donc ça ne pose aucun problème j'ai parlé avec l'auteur normalement il va regrouper ces trois livres dans un seul et même bouquin donc tout sera bien séparé vous aurez bien la différence entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3 les chapitres voilà l'univers va rester identique c'est juste que plutôt que d'avoir trois petits livres vous en allez en avoir un un petit peu plus gros et du coup c'est plus sympa vous allez avoir les trois d'un coup ce qui vous évite tout simplement d'en acheter trois j'ai adoré retrouver ces rois et reines j'avoue que je me suis attachée à eux ils sont trop mignons un peu naïfs mais une âme un peu guerrière enfin c'est des personnages vraiment très attachants tout mignons tout pleins enfin vraiment c'est grâce à eux en fait que la lecture se fait facilement et que l'univers est très intéressant donc nous allons pas retrouver que ces rois et reines très attachants nous allons aussi retrouver la reine polaire donc comme je vous l'avais dit une femme très détestable vous voyez ça un peu un peu comme les disney vous avez les personnages principaux par exemple comme dans les aristochats vous voyez des trucs trop mignons voilà et de l'autre côté vous avez des vilains donc par exemple vous prenez style cruella tout ça les personnages qui ont vraiment tout pour être détestables et on se rend compte rapidement que c'est les méchants donc là c'est le cas avec la reine polaire qui est vraiment détestable surtout que là donc comme je vous l'ai dit il va y avoir son évasion donc oui je vous le dis puisque de toute façon c'est marqué sur la quatrième de couverture donc aucun spoil l'auteur l'a fait pour moi et elle va avoir des complices mais malheureusement je vous avais dit dans le premier tome c'est que le fait que cette reine polaire soit enfermée et arrêtée ça pouvait permettre au monde autour de pouvoir vivre plus facilement de ne plus être dans la crainte voilà tout ce genre de choses puisqu'elle est vraiment tyrannique et là et bien suite à son évasion il va falloir prévenir tous les royaumes de ce qui se trame et bien sûr essayer de la retrouver donc c'est vraiment le principe de ce livre où on va suivre les aventures pour retrouver cette reine polaire donc je suis vraiment impatiente d'avoir le tome 3 pour pouvoir vous en dire plus donc j'ai été un petit peu moins présente avec vous sur les réseaux ces derniers jours puisque entre l'anniversaire de mon conjoint la fête des pères la fête des mères etc j'avoue que j'ai été pas mal occupée donc j'étais trop contente de vous parler de celui-ci même si ça fait un moment que j'aurais dû vous en parler ça a été encore une très très belle lecture en tout cas si vous voulez parler avec l'auteur de son univers si vous avez des doutes sur les personnages etc n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages moi je parle avec lui sur Instagram c'est quelqu'un de très accessible et les réponses se font très rapidement donc je ne peux que vous recommander celui-ci comme je vous l'ai dit si vous êtes une âme d'enfant au niveau du tarif donc de cet homme ils sont à 9 euros voilà je ne m'étale pas trop sur le sujet ceux qui ont raté ma première vidéo ne vous inquiétez pas comme d'habitude je vous mets le lien dans la description si vous voulez avoir une continuité et bien sûr mon lien pour ma page Facebook et mon Instagram comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications de mes prochaines vidéos puisque normalement c'est une tous les lundis la semaine dernière j'ai eu un peu de retard elle a été publiée mardi et j'essaye d'en faire une le mercredi pour les enfants donc ça ne sera pas toutes les semaines parce que ça me demande énormément de boulot mais voilà en cliquant sur la petite cloche vous aurez une notification dès que je publie une vidéo puisque des fois quand j'ai des coups de coeur je le partage même si ce n'est pas le lundi ou le mercredi je le partage entre deux voilà un petit peu pour mon organisation j'essaye d'être très carrée avec vous mais bon des fois malheureusement il y a des empêchements qui font que je ne peux pas être présente en tout cas si vous avez des questions à me poser sur ce livre ou d'autres lectures à me recommander n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires et je réponds à tout le monde j'espère en tout cas que je vous ai donné envie sur ce livre parce qu'il était très intéressant et je vous dis cet univers est assez simple donc on comprend rapidement ce qui se passe et le fait que la lecture est très aérée c'est vraiment super agréable pour une petite lecture entre deux gros pavés c'est génial voilà les petits chats je vous laisse je ne vous en dis pas plus parce que comme il n'est pas très large ce livre je n'ai pas envie de vous spoiler donc comme dans le tome 1 vous verrez il y a des rebondissements etc du suspense des choses qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir donc voilà je ne vous en dis vraiment pas plus et en tout cas je vous dis à lundi et encore merci beaucoup à l'auteur de m'avoir envoyé son livre et de continuer à parler avec moi sur les réseaux gros bisous les petits chats à la semaine prochaine